Tu souhaites renforcer et tonifier les muscles du bas du corps pour performer dans ta pratique de la marche nordique ? Je te propose de découvrir dans cette vidéo un combo d'exercices spécifiques travail bas du corps. Le body sculpt nordique tonique est parfait pour compléter tes séances de marche nordique. Les muscles que nous allons solliciter dans ce body sculpt nordique tonique sont les cuisses, les fessiers, la taille et les abdominaux. Pour cette séance de body sculpt nordique tonique, tu as besoin de ta paire de bâtons et d'un tapis de gym. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Je remercie tous mes nouveaux abonnés et je vous promets des vidéos super riches qui vous permettront d'enrichir votre pratique de la marche nordique. Alors c'est parti pour 15 minutes chrono de séance, eh bien à fond la forme ! Allez c'est parti pour un échauffement de 5 minutes spécifique bas du corps. N'oublie pas les embouts de tes bâtons si tu pratiques chez toi. Si tu pratiques à l'extérieur, bah écoute j'ai envie de te dire pas besoin. N'oublie pas ton tapis pour éviter de glisser peut-être, sinon bah sans tapis c'est très bien aussi. Allez on y va, place toi, music, let's go ! Ok ! Alors tu clippes tes gantelets à tes bâtons, je t'invite à placer les bâtons juste devant toi. Donc on est vraiment spécifique bas du corps. Allez tu me connais maintenant, les bras tendus, largeur de tes épaules. Bah les jambes elles vont bouger, elles vont mobiliser donc pas la peine de les placer tout de suite. On va travailler sur flexion de cheville droite et gauche. Voilà tout simplement, tu montres, tu descends. Pointe, deux pieds. Fais travailler tes chevilles à fond puisqu'elles vont être sollicitées lors d'exercices comme les fentes avant. Allez encore, accélère. Stabilise les épaules. Alors c'est pas parce qu'on échauffe le bas du corps qu'il faut oublier les autres parties du corps. Ok, allez encore. Cinq, six, sept, on tape droite et gauche devant. Droite, gauche. Voilà, donne toi un petit repère. Soit tu places tes bâtons directement sur le tapis. Si tu as tes caoutchouc, bah pas le problème. Tu peux être aussi à l'extérieur. Ok, on monte genou gauche et droite ou droite et gauche. Peu importe, c'est pareil. Allez, la posture. C'est bon là. D'un seul coup là, on se sent revivant, revivifié. Revivant, c'est pas très français. Allez encore, devant. Cinq, six, sept, tu montes genou. Genou, genou. Ok, on en a fait huit de chaque. On va en faire deux de chaque. Droit, genou. Encore. Droite, gauche. Stabilise sur tes bras, tes épaules. Et respire en même temps. Allez, on dégage sur le côté. Dégage huit fois sur le côté. Assouplis au niveau des genoux. Articulation des genoux. Et puis, on est bien quoi. Deuxième exercice, on va faire une abduction. Abduction tendue. Bah ouais, on échauffe les hanches. On échauffe bien évidemment les fessiers. Et jusqu'au niveau de la taille. On va recommencer pour huit. Huit de chaque. En dégagé côté. On peut aller chercher plus loin. Les épaules toujours basses. Je gaine. Allez, tu continues. Abduction, jambe tendue côté. Alors, on a fait devant, on a fait côté. Il nous reste derrière. Allez encore. Alors, avant ça, on va faire par deux fois. On dégage deux fois. Côté droit, côté gauche. Et abduction. Dégage, dégage et abduction. Allez, côté côté. On dégage derrière. Derrière. Je me tourne. Profile à toi. Donc, tu vois, je me replace très rapidement. Je vais dégager derrière. Je vais ici solliciter au niveau du grand fessier. OK ? Et là, je vais faire une extension grand fessier. Allez. Oh, elle est bien cette compilation. La compilation, la musique qui passe derrière. Je te mettrai tout ça en lien. Tu peux retrouver également la musique dans ma playlist. On dégage à nouveau. Allez. C'est bon, c'est bon ça. Je commence à avoir chaud. Allez, encore. Quatre, trois. Extensions grand fessier. Go. Allez. Allez. Yes. Allez, battement de la musique, là. Cinq, six, sept. En deux fois de chaque. Derrière, derrière et abduction. Derrière, derrière et abduction. Encore. Dernière fois. Top. On relâche. OK. Et je remplace mon tapis. L'échauffement est terminé. Pas la peine d'en faire plus. On va commencer un combo d'exercices. Qu'en j'appelle le combo d'exercices, c'est-à-dire qu'on va avoir exercices par exercices, mais on va les enchaîner les uns après les autres. OK ? Le plus important, quand tu démarres un exercice, c'est la base. Et la base, c'est comment je démarre. Quelle est ma posture ? Alors, on va ouvrir les bras. OK ? On ouvre les bras, on ouvre les jambes. Et on place les bâtons juste devant. Et tu vois, dans l'alignement de mes pointes de pied. On va commencer par le travail des quadriceps. En squat large. Le squat, c'est vraiment les fessiers bien en arrière. Comme si j'avais, tu vois, une chaise derrière moi. Je viens m'asseoir. J'ai la poitrine très haute et vers l'avant. J'ai la poitrine qui regarde vers l'avant et non pas vers le bas. OK ? Les bras sont tenus, les épaules sont basses. OK ? Consigues très importantes. On y va. Allez. Un. Et tu donnes l'intention de contracter tes quadriceps alors que tu remontes. Ce n'est pas l'exercice qui fait tout. C'est ton intention, toi, qui va vraiment changer les choses. Allez. Je pousse tes fesses en arrière. Tu vois, je viens m'asseoir. Mes genoux sont pliés à 90 degrés. Je respecte l'angle de mon genou, l'angle de flexion de mon genou. Et on va marquer trois petits. Regarde. Trois, deux, un. On appelle ça des pulses. Trois pulses en bas. Encore. Que les cuisses, les bras ne bougent pas. Encore. Stabilité sur les bâtons et sur les jambes, bien sûr. Allez, ça commence à chauffer sur trois pulses. Encore. Trois, deux, un. Dernière fois. Au lieu de trois pulses, on augmente à sept pulses. Sept ? Ouais, sept. Encore. Aïe, 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 aïe. Et on remonte. Wouh ! Allez, sept, six, cinq, quatre, trois. Et pour le plaisir, je reprends huit grands. Huit, sept, six, cinq. Fessiers en arrière. Allez, encore quatre. Deux, pardon. On bloque en bas. Allez, on bloque. Les fessiers en arrière. Attention. De toute façon, tu vois la règle de ton genou. C'est toujours au-dessus de ta pointe de pied. Allez, attention. Quatre, trois, deux. Relâche. Wouh ! Tu secoues. OK. Alors, regarde. En trois quarts. Donc, tu étais comme ça. Tu fais juste ça. D'accord. Et tu gardes bien ton alignement. Les jambes sont toujours espacées. L'argent de mon bassin. Tu vois, je ne suis pas une jambe l'une derrière l'autre. Je suis vraiment espacée. Je trouve les points d'appui. OK. Les bâtons juste devant vous, toujours bras tendus et dans l'axe de tes épaules. La pointe de pied derrière. Très importante. Allez, tu remontes bien ton muscle fessier là. On y va pour les fentes. Fentes, on y va. Alors, tu vois, la règle de la fente, c'est d'avoir les deux genoux fléchis à 90 degrés. Tu vois, aussi bien le genou devant que le genou de derrière. Et tu es parfaitement centré. Tu n'es ni penché en avant et ni penché en arrière. Tu es vraiment très centré. Allez. Encore deux. OK. On bloque trois temps. Bloque. Deux. Trois. Tu contractes. Un. Deux. Tu contractes la cuisse et tu serres la fesse. Trois. Deux. Un. Lève et regarde bien. Un. Deux. Hop. Et on descend. Plie. Remonte. Souffle. Et dégage. Un. Deux. Genou. Et replace. Un. Deux. Contraction. Essaye de bien te grandir. Allez. Et là, regarde. Sur la prochaine série, je vais placer un mouvement de bras. Mouvement de bras, ça va faire ça. Un. Deux. Mes bateaux reviennent au niveau de mes hanches. Et au moment où je repose mon pied derrière, je tends les bras pour à nouveau marquer ma stabilité. Allez, dernière fois. Allez, on aime ça. On en fait encore. Quatre. Trois. Allez, deux. La dernière. Je tiens. Équilibre. Genou vers le haut. Équilibre. Je tends ma jambe et je tends mon bras opposé à ma jambe. Donc, si tu as ta jambe droite tendue, c'est ton bras gauche. Et vis vers ça. On tient. Aïe, 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 aïe. Allez. On serre. Donc, tu vois le fait de garder la jambe tendue. Posture droite. Tu renforces également au niveau de ton plancher pelvien. Attention à ton bras. Ouh. Et on relâche. Ça va toujours ? Ok. Alors, attention. On garde toujours la même jambe. Donc, la jambe qui est étendue, on la garde. C'est celle qui va travailler. Donc, si tu as ta jambe droite, tu travailles toujours la jambe droite. Moi, je me place de l'autre profil. Donc, jambe droite. Le bras opposé à la jambe. L'autre main est toujours placée au niveau de ta hanche. C'est bon, tu me suis ? Ok. Alors, la jambe qui a travaillé, on la place derrière. Et là, on va travailler le grand fessier. Ah ben, attendez. Hop, on décolle. Allez, gainage sur le grand fessier. Gainage au niveau du tronc. Ok. Et là, regarde bien. Je fléchis. Ah. Je reviens. Toujours. Bim. Bam. Encore. Alors, quand on démarre les exercices, tu peux de temps en temps perdre ton équilibre. Allez, un. Je regarde droit devant moi, sinon je vais me casser la figure. Hop. Encore. Et quatre. Encore deux. Et attention, gainage. La situation fait la planche. J'essaye d'avoir le buste. Bien parallèle au sol. Et la jambe tendue dans l'axe de mon dos. Et de mon grand fessier. Ok. Ok, tu continues, tu restes. Regarde bien. Si jamais tu revisionnes la vidéo, regarde bien comment je suis placée. D'accord ? Regarde ma main. Ici, elle me soutient. Gainage planche. Et on relâche. Ouh. Excellent. Alors, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo. Et on reprend de l'autre côté. Moi, j'enchaîne. C'est parti. On redémarre. Squat large. Waouh. Donc, du début, il faut ensuite aller de l'autre côté pour travailler france et grand fessier. Combo. Ah, c'est bon ça. Squat large. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle les consignes du squat large. Tu as tes fessiers en arrière. Tu pousses tes fessiers en arrière. Et tu gardes les épaules basses, les bras tendus, toniques. Ouh. Allez, encore huit. Et on y met l'attention dans les quadriceps. Allez, quadriceps. Également adducteur. Ischio-jambier. Trois petits. Allez, pulse, pulse, pulse. Que les cuisses. Les bras ne bougent pas. Ouais. C'est chaud. Allez, trois, deux, sept petits. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Étendu. Allez, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Cerise sur le gâteau. On bloque tout. On bloque. On contracte. Allez, sensation à fond. Sensation. Un, deux, trois, deux, trois, deux, trois, trois, quatre, quatre. Allez, quatre. C'est bon, ça. On apprécie, on apprécie. Un petit relâche. Wow. On secoue. Secoue, 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 secoue. Je répète, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour récupérer, boire un coup. Tu vas à ton rythme. Moi, j'enchaîne, mais tu n'es pas obligé d'enchaîner avec moi comme ça. Ce n'est pas du live. Bientôt le live. Le live est prévu le jeudi. Non, le mercredi. Oui. Le mercredi, oui, juin. Je te le redirai. T'inquiète. Allez, donc, on était là. On passe de profil. Même toi, tu passes de profil. Allez, on ouvre bien large. Tu as vu ? Flexion. Il faut que je vérifie si je suis bien à 80 degrés. Si tu es vraiment à 80 degrés, tu es perfecto. Les bras devant moi, bras tendus. Allez, je manque ma stabilité. Je serre ma fesse. Je serre le ventre. Et on descend. Fante, allez. Et. Encore. Je décliffe un bâton pour te montrer. Ici, tu dois contracter. Tu vois ton fessier quand tu remontes. N'oublie pas que le fessier, le grand fessier est important dans ta pratique de la marche lundi puisque c'est le muscle locomoteur. C'est celui qui va envoyer ta jambe. Ensuite, c'est un muscle qui est très important puisqu'il te permet de travailler et de solidifier au niveau du bas de ton dos. OK ? Allez, on bloque. Trois, deux, un, étendu. Je me concentre parce que là, on va faire la combinaison. Trois temps, tu bloques. Tu serres tout le ventre et tout. Et regarde bien. Un, deux, trois. Et c'est parti. Plie, temps, souffle et ramène. Tu vois, quand tu lèves ton genou, il y a un transfert du poids du corps. Mais toi, tu dois stabiliser sur tes bâtons. Stabilise. Encore. Plie. Allez. Le dos bien droit. Attention aux postures. Allez, encore. Inspire. Souffle. Lève. Ramène derrière. OK ? On bloque en haut. On reste. Aïe, 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 aïe. Allez, tu tends la jambe. Tu tends le bras opposé. Alors, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de ramener les bras. Mais ce n'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Contract, 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 contract. Et relâche. Bon. Ça va toujours ? Moi, je transpire. OK. Allez, c'est parti. Ici. Ah oui, je me place de l'autre côté. Donc, sur mes bâtons, parce que tu vois, mes embouts, ça glisse là, sur le carrelage. OK. Là, je décolle. Et je vais travailler. Donc, je suis là. D'accord ? Allez, je travaille. Genoux. Ramène. Hop. Tend. Tu travailles ton grand fessier. Alors, je ne regarde pas trop la caméra. Sinon, je vais certainement faire l'équilibre. Donc, tu vois, même toi, chez toi, tu dois fixer un point devant pour travailler sur ton équilibre. Et tes points d'appui. Tes points d'appui sont ton pied. Et les points de tes bâtons. On bloque. On bloque. Et là, regarde, je vais ramener plus bas. Et je place mon épaule sur la poignée de mon autre bâton. Et je tiens. Allez. Allez, ça, c'est bon, ça. On s'inscrit les abdominaux. Donc là, tu travailles vraiment toute la partie abdominale. Donc, on parle de muscles profonds ici. Ton muscle grand fessier. Le carré, tes carrés des lombes. Appelez plus communément la partie lombaire. Ton bras devant. Allez, encore. Cinq. Six. Sept. Et tu relâches. Eh bien, ça, c'est du travail de malade. Fais les exercices toujours proprement, correctement. Tu peux même les faire sans musique. C'est la musique qui t'emporte de trop. Fais-les tranquillou. Écoute bien mes consignes. Moi, je te propose un format musique pour travailler la tonicité et la dynamique d'un cours. Mais bien évidemment, tu peux faire tes exercices autrement et plus calmement. OK ? On voit la suite. Alors, écoutez, on a vu les squats larges. On va voir les squats parallèles. Je me place profil à vous. Les bâtons, tu les places au bout de tes pointes de pied. Tu tends tes bras vers l'avant. D'accord ? Et toujours l'exercice de la chaise. Tu vas venir t'asseoir derrière. Et tu vas remonter au niveau main, bras et au niveau des côtes. Tu plies. Et tu ramènes. OK pour vous ? Allez, attention. Cinq, six, sept. Et c'est parti. Inspire, expire. Voilà, donc tu n'es pas obligé de descendre à 90 degrés. Tu peux descendre à 45 degrés. Regarde. Ici, ça marche aussi. Dès que tu sens que tes genoux plongent en avant, et notamment ton poids du corps au niveau de tes pointes de pied, c'est que tu es trop penché. Pas assez en arrière. Allez, attention. Trois petits. Et trois, deux, un, et on revient. Trois, deux, un, et reviens. Avec les bras, c'est plus sympa. Un, deux. Et comme pour les squats larges, on va marquer sept petits. Allez. Et on remonte. Encore ces petits. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, et vous relâchez, vous secouez les jambes. Eh bien, eh bien, vraiment, ce qui est très intéressant dans ces exercices qui sont combinés comme un combo, c'est vraiment le combo d'exercices, eh bien, vous sollicitez également le système cardiovasculaire. Même si nous ne sommes pas dans un cours dit cardio-training. OK ? Et c'est vraiment pouvoir jouer sur ces deux tableaux. Et très sincèrement, si vous faites ça régulièrement, il y aura quelque chose qui va se passer physiquement parlant. D'accord ? Donc, c'est pour performer votre pratique marche-landique, pour être beaucoup mieux dans votre pratique. Lorsque vous marchez, vous allez avoir plus de tonicité, plus de vélocité. Vous allez quasi voler. Mais en même temps, au niveau silhouette, vous allez vous transformer. OK ? Allez, on fait un dernier exercice, cette fois-ci plus spécifique côté moyen fessier et aussi au niveau sollicitation de votre taille. OK ? Alors, regarde bien. Je me place à l'extérieur de mon tapis. Voilà, je vais garder les pointes de mes bâtons sur mon tapis. Tu vois, je vais placer mes bâtons au niveau de mes hanches. Et donc, si tu veux, de profil, j'ai mon cucu en arrière. J'ai vraiment les fessiers en arrière. Et je vais venir lever la jambe droite et la jambe gauche sur le côté. On va commencer par la jambe droite. Et après, on le fera en mode alterné. Alors, je rentre mes abdominaux. J'aspire le ventre. C'est-à-dire que je tire le nombril vers la colonne lombaire. Et je démarre ma jambe droite sur le côté. Voilà. On souffle. On évite de travailler les fessiers droits comme un i. Il faut légèrement pencher en avant et d'avoir les fessiers en arrière. Et là, vous allez vraiment cibler le petit moyen fessier. De toute façon, la posture est primordiale avant de démarrer un exercice. Si vous démarrez la one again, en fait, OK, vous allez ressentir certainement des petites douleurs ici et là. Mais est-ce que véritablement, vous serez sur le muscle isolé ? Pas sûr. Allez, attention, on va changer de jambe. Stop ! On change de jambe. Allez. Un. Deux. Je me recale. Tu vois, je stabilise bien le niveau de mes bras. Mes épaules sont basses. Allez. Ah, ça, c'est bon. Encore huit. Allez, huit. Allez, ça, c'est bon, ça. Encore deux. Encore un. Top, on marque une pause de 15 secondes. Pourtant, j'ai un tapis qui ne glisse pas, mais là, il glisse. OK, on va alterner jambe droite, jambe gauche. On alterne droite et gauche. À droite, à gauche. Stabilise bien sur tes bâtons. Tu vois, attention. Le point de repère, c'est lorsque tu commences un petit peu à faire, tu vois, à déplacer tes mains. Et tes bâtons toujours au niveau de tes hanches. Tu vois, de tes côtes, là. Allez. Et tu contractes. Mets l'intention dans ce que tu fais. Allez. Encore huit fois. Je sais qu'elle aime ça. Encore. Ça brûle. Ça brûle. Eh, si tu as envie, porte encore une. Allez, encore une. Allez, je le fais avec toi. Il ne faut pas que cette vidéo dure trop longtemps. J'ai dit 15 minutes. Bon, on n'est pas une minute près. Attends. Allez, trois petits vers le haut. Et trois. Trois, deux et un. Encore. Trois petits. Trois, deux, un. Aïe, 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 aïe. On passe à sept petits. Allez, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et change. Alors, si tu es prof et que tu enseignes la marche nordique, eh bien, écoute, inspire-toi de mes exercices. Tu relâches. Voilà. Si ça peut t'aider à diversifier tes séances, moi, je suis OK. Au contraire, je partage sur cette chaîne. Si tu n'es pas prof et que tu pratiques individuellement ou alors avec quelques amis, eh bien, pareil, diversifie tes entraînements avec des séquences de renforcement musculaire, fun et ludique. Et je t'assure que tes séances prendront une totale dimension. Voilà, les amis. Écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire l'échauffement puisqu'il n'était pas question ici de faire un cours complet. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle journée ou bien une belle soirée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Tous vos commentaires sont importants pour moi puisqu'ils vont m'aider à progresser. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre ? Eh bien, j'ai envie de vous dire merci. 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 Et je vous embrasse. Salut, salut.